Donc le texte que je vais lire est issu d'un travail collectif, avec toutes les composantes de ceux qui ont appelé au rassemblement. Battons-nous avec force et persévérance contre l'antisémitisme. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein s'exprimait ainsi en 1934. Nous savons ce qui s'est passé après, suite à la prise du pouvoir par les nazis et les fascistes. A partir de la recherche d'un bouc émissaire pour nos mots économico-sociaux, environ 6 millions de juifs furent traqués, traités comme des sous-hommes, exterminés systématiquement et bureaucratiquement dans des camps de concentration. Autant de choses qu'on nomme la Shoah, c'est-à-dire en hébreu la catastrophe. Le contexte actuel, tout en présentant heureusement bien des différences avec cette période d'avant la Deuxième Guerre mondiale, est réellement préoccupant. Quand on souille d'une croix gammée le visage de Simone Veil, cette grande dame européenne ayant vécu l'enfer des camps. Quand on scie deux arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi, victime juive du gang des barbares. Quand on tague sur la vitrine d'un restaurant parisien, Juden, c'est-à-dire juif en allemand. Quand on insulte l'écrivain et académicien à la Finkielkraut, simplement parce qu'il est juif, etc. C'est notre République qui est attaquée dans ses fondements. Et ce sont nous tous, avec nos valeurs humanistes et républicaines. De façon plus générale, quand en France, depuis l'an 2000, nous avons une moyenne de 574 actes antisémites par an, comment pouvons-nous ne pas réagir ? C'est justement pour cela que nous sommes là. Et, comme disait Franz Fanon, quand on dit du mal des juifs, « Tens l'oreille, c'est de toi » dont on parle. Au passage, ce ne sont pas que l'identité juive et son culte qui sont malheureusement attaqués, violentés. Ce sont aussi bien des lieux de culte, par exemple chrétiens ou musulmans. Et cela aussi exprime l'intolérance, la haine et sans doute l'ignorance sur des points fondamentaux de notre histoire et de nos valeurs. Alors, que faire ? Déjà, se rassembler aujourd'hui, ici, à travers la Bretagne et toute la France, est important. Mais, bien entendu, ce n'est pas suffisant. Car, comme disait Hannah Arendt, le mal naît dans le vide de la pensée. Alors, que faire ? À la base, il y a l'éducation par les parents, qui doivent être informés sur notre histoire et ses périodes noires, avec les causes et conditions correspondantes. Naturellement, il y a aussi l'école, avec l'enseignement de l'histoire, de l'esprit civique, de l'esprit critique. Il faut les renforcer ou les améliorer dès le plus jeune âge. Pour les adultes, en particulier les publics méconnaissant l'histoire, ne faudrait-il pas renforcer une sorte de formation continue sur l'histoire et l'esprit civique, de façon adaptée, avec des conférences-débats, des films-débats, des expositions, etc. Les actes antisémites et tous les actes racistes, enfin, autre chose, donc, pendant le que faire, bien entendu, les actes antisémites et tous les actes racistes doivent être sanctionnées sévèrement. Sur ce dernier point, il ne faudrait pas oublier d'intervenir sur Internet, sur les réseaux sociaux, de façon réaliste et respectueuse des droits humains. Chers amis, voilà quelques pistes pour améliorer les choses dans ce combat implacable et sans relâche que nous devons mener contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, et donc, pour la tolérance et le mieux vivre ensemble. Merci pour votre participation républicaine suivant une grande diversité de sensibilité. Merci pour votre attention. Applaudissements Maintenant, donc, je vais passer la parole à Gilles Jucla, qui a un témoignage à partager. Bonjour. Voilà, j'ai écrit quelques mots en pensant à un monsieur, à un médecin, à un résistant, mort à Auschwitz parce qu'étoilé comme juif, le grand-père de mon épouse. Depuis quelques années, depuis quelques années, ça va comme ça ? Super. Il est très tendance de nous rejouer la funèbre musique de la nuit de cristal, version remastérisée, bien sûr. Dans une société d'où sont éjectés et parfois pénalisées la tolérance, la solidarité, la fraternité, la vie ensemble entre humains, la brutalité, le mensonge, l'ignorance, la bêtise, la sauvagerie, ont force de loi. On écrit court, on pense court, on crie fort, on tape fort. Et dans ce climat où le clic remplace le débat, les épanouis de l'ignoble, les éternels affamés de pouvoir, de puissance, grattent les croûtes de plus faibles et leur indiquent les boucs émissaires, les éternels boucs émissaires. Et la haine de l'autre ressurgit dans toute sa folie meurtrière. Le fantôme de la bête voile le ciel de nouveau et on nous réhabitue à l'ignominie. Non ! À nous ! Pour ne pas nous laisser, ensevelir, de lever haut la fraternité, de déployer la solidarité, d'accueillir sans frontières, sans mur, sans haine, de vivre ensemble, ensemble, ensemble. Écoutons la sagesse de nos enfants qui veulent sauver notre planète. En ces temps de fin d'un monde, il est urgent de rejeter enfin la haine, la destruction, le non-partage. Bref, arrêtons les conneries. Mazel Tov, bienvenue en hébreu. C'est parti. Applaudissements. Applaudissements 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 Bon, les prises de parole sont terminées. Le combat continue. Applaudissements